Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et direction l'hippodrome de Chantilly pour débuter la semaine en compagnie des galopeurs bien entendu. C'est le pré-droit 6 premières courses de cette première réunion qui sera support de Quinte et Plus mais également de The 5 chez The Turf, une compétition bien entendu à handicap divisé en ligne droite. 1200 mètres à parcourir sur le gazon cantilien, des chevaux âgés de 4 ans et plus au départ, 16 concurrents qui sont d'ailleurs bien connus pour la plupart. On a une belle course référence avec quelques-uns des éléments qui se retrouvent. C'était à Fontainebleau, cette fois-ci ce sera à Chantilly. En tout cas le parcours était pareil, 1200 mètres en ligne droite. Du coup c'est une course qui va nous servir à pouvoir y voir plus clair. Et c'est vrai que j'ai retenu le numéro 5, un haut Trasno en tête de ma sélection. Regardez déjà cette régularité depuis le début de l'année, même l'année dernière. C'est assez impressionnant ce cheval-là, ce qu'il réalise. Il avait été estimé en début de carrière, il avait couru vraiment des courses de qualité. Il a été orienté dans cette catégorie il y a quelques semaines et ça se passe vraiment bien. Regardez pour son retour en région parisienne, comme je le disais, il y a une course référence remportée par Impitoyable. Lui terminé deuxième, réalisant un très bon retour en région parisienne, prouvant également qu'il était capable de remporter un quintet. Vraiment c'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, qui a un super numéro dans les stages. Je ne sais pas si ça va jouer sur 1200 mètres en ligne droite. En tout cas c'est un cheval qui est en grande forme et qui avant le coup fait vraiment figure de point d'appui très très solide. Il mériterait de s'imposer d'ailleurs vu sa régularité depuis le début de l'année. En tout cas pour moi il ne devrait pas taper loin. Ensuite derrière j'ai retenu le 6, Elusive Foot. Un cheval de 6 ans qui revient bien. C'est vrai qu'il a maintenant 3 courses dans les jambes. On sent qu'il est sur la montante et puis il est pris à une valeur bien plus avantageuse que l'année dernière. Il était pris en 43 ou 43,5 je crois. Là il n'est même pas en 40, il doit être en 38,5 je crois. Si je ne me trompe pas en tout cas. C'est un cheval qui vraiment a une belle carte à jouer à cette valeur. On connaît Jérôme Régnier, c'est vraiment un entraîneur redoutable. Maintenant je crois qu'il débute par contre sur les parcours en rectiligne. Donc voilà il n'a jamais couru en ligne droite mais il a déjà fait l'arrivée sur 1300 mètres. Donc voilà 1200 mètres ligne droite. S'il n'est pas dérangé par le profil du parcours, je pense que lui a cette valeur. Il est vraiment capable de ne pas taper loin aussi. Enfin franchement je trouve qu'il a en tout cas suffisamment de marche pour jouer les premiers rôles. En split en 3ème position, j'ai retenu le 3 impitoyable. Un impitoyable qui est également impressionnant. C'est vrai que c'est un poulain de 4 ans. On ne connaît pas trop ses limites. Il vient de s'imposer dans le prix Hubert de Cateux, la course référence. Et c'est vrai qu'il l'a fait un peu à la manière d'effort. Parce qu'il était dans son peloton à prendre la tête. Il ne s'est occupé de personne, il a fait sa course. Et pour finir, il ne s'est vraiment montré plus de nas pour s'imposer. Alors il a été pénalisé suite à ce succès. Du coup il a certainement un peu moins de marge. Mais franchement avec 59 kg, je trouve que ce n'est pas rédhibitoire. Parce que même s'il a été pénalisé, 59 kg sur un 1200 mètres ligne droite. Ce n'est pas des gros points. On a déjà vu des gros handicaps avec des chevaux qui avaient 62 voire même 63 kg par le passé. Voilà un cheval de 4 ans qui a 59 kg. Je pense qu'il est capable de finir sur le podium. A mon avis en tout cas, il est capable de confirmer son récent succès malgré le point en plus. Ensuite en 4ème position, j'ai retenu le 11, Basima. Alors c'est une pouliche de 4 ans. Elle, on se gratte un petit peu la tête avec elle. Une pensure d'André Favre, vous le voyez, elle n'avait pas couru depuis 2021. Une 5ème place pour ses débuts. Elle a fait une rentrée après une longue absence. Elle a rapidement retrouvé la bonne carburation à 2ème. Puis là, elle vient de s'imposer, elle a ouvert son palmarès. Le lot était bien composé. Elle battait notamment Lili Rose. Qu'on a vu à son avantage dans ce type de tournoi, dans les gros handicaps. Donc voilà, un petit peu difficile de savoir ce qu'elle vaut. Mais bon, connaissant l'entraînement d'André Favre, c'est un homme redoutable. S'il a décidé de la diriger dans cette catégorie, c'est certainement qu'elle est compétitive à cette valeur. Du coup, moi je l'ai retenu très haut. Je l'ai retenu en 4ème position parce que je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite en 5ème position, j'ai retenu la Saint-Restiv un petit peu comme impitoyable. Il vient de s'imposer. Voilà, c'était ici le prix de l'allée des philosophes. Du côté de Chantilly, c'était vraiment un succès très plaisant pour ce restiv. Alors bien entendu, il a été pénalisé. Il n'a jamais été pris d'ailleurs à une valeur aussi haute depuis le début de sa carrière. Mais le style m'a plu. C'est vrai que c'était déjà avec Marie Vellon. Voilà, je trouve vraiment que lui aussi il peut profiter de sa forme. Et c'est vrai que depuis qu'il porte les œillères, il est assez impressionnant de régularité. Du coup, je me dis qu'il est encore capable de repousser ses limites à mon avis. Pour la victoire, ça va être difficile. Je ne pense pas qu'il ait trop de marge. Mais en tout cas, vu la forme qu'il tient, je pense qu'il est capable de finir en 4-5 premiers. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 8, Territory War. Qui m'a beaucoup plu pour son retour sur un parcours rectiligne. C'était vraiment pas mal. Il a terminé 6ème avec Maxime Guillon. La fin de course était séduisante. Le seul petit, c'est son jockey que je ne connais pas à ce Territory War. Maintenant, j'ai déjà vu, j'ai regardé un peu ses statistiques. Il a quand même des bonnes performances. Le jockey, je ne parle pas du cheval. Mais c'est vrai que je pense qu'il est peut-être plus connu en Espagne et à San Sebastián. Enfin voilà, des hippodromes qui se situent là-bas. Mais c'est vrai qu'il a quand même déjà bien fait sur notre sol. Donc voilà un bon numéro dans Estal. Avec un cheval qui est compétitif, qui adore ce type de parcours en ligne droite. Je pense que ça peut matcher. En tout cas, moi je l'ai retenu en 6ème position. Je m'en méfie plutôt pour une place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 7. Laisse-le passer. Il a terminé que 7ème de la course référence. Regardez, il était proposé à 8,60€. C'était un petit peu décevant. Il a été baissé d'une livre suite à cette sortie. Moi, je ne le condamne pas totalement. Parce qu'auparavant, il avait vraiment montré de la qualité. Notamment, regardez à Fontainebleau en battant King Robeu dans le prix des Barnolais. Je crois que c'était une course à condition. C'est vrai que ce n'était pas un handicap. Mais en tout cas, avec une livre en moins, je pense qu'il est capable de faire mieux que 7ème. Je l'ai retenu en 7ème position. Effectivement. Mais voilà, moi je le vois plutôt pour une 4-5ème place. Mais c'est vrai que vu sa dernière sortie, je ne pense pas qu'il soit capable de faire beaucoup mieux. Et enfin, 8ème position. Peut-être retenu un peu loin, le numéro 9, Game Run. Game Run. Qu'on a vu passer par la case réclamée. Qu'on a vu s'illustrer cet hiver dans un quintet plus. Je crois que c'était sur le sable d'Auville et au Cantilien. Je crois que c'était d'Auville. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau. D'ailleurs, il reste sur une victoire du côté de Salon de Provence. C'était assez impressionnant. Il a été pénalisé suite à ce succès. Je pense qu'il a encore de la marge. J'ai regardé un petit peu ses lignes. C'est vrai qu'il adore les parcours de 1200 mètres. Je crois qu'il a remporté ses deux premières cours sur 1200 mètres à Lyon. Du coup, voilà. Là, il vient de s'imposer sur 1100 mètres à Salon de Provence. Mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup de vitesse. Que c'est un bon sprinter. Et c'est vrai que malgré la pénalisation en plus. Maintenant, il est je crois en 38. 37 et 38. Je pense qu'il est capable de confirmer malgré le point en plus. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10. Un King Robeu qui a fait l'arrivée de cette épreuve l'an passé. Ce n'était pas un quintet. Mais il avait terminé 3e en valeur 36. Là, il est en 37. Du coup, je pense qu'il n'a pas trop de marge. Et ses dernières sorties ne sont pas extraordinaires. Mais bon, il a un bon numéro dans les stales de départ. De l'expérience. Un Mathieu Boutin. On s'en méfie sur un parcours comme ça. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5. Ostrano. Je ne sais pas comment on prononce. Que j'ai retenu en tête devant le 6. Ellusive foot. En 5e position, le 3, Impitoyable. 4e, le 11, Bazema. Ensuite, en 5e position, l'As, Restive. Devant le numéro 8, Territory War. En 7e position, le 7, Laisse le passer. Et en 8e position, le 9, Gamerun. Et en cas de non partant, le numéro 10, King Robeu. En conseil de jeu, pour moi, le 5, Ostrano. C'est vraiment la base intégrale dans cette épreuve. Il mériterait de s'imposer. Je ne sais pas si ça va être le cas. Mais en tout cas, il devrait jouer les premiers rôles sans incident. Ensuite, le numéro 6, c'est l'Usyfoot. Que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup à cette valeur-là. A mon avis, il est capable de réaliser une grande performance. Et je pense que pour son retour dans les gros handicaps, il a vraiment une très belle carte à jouer. Et puis le 3, Impitoyable. Qui m'a vraiment beaucoup séduit lors de sa victoire dans la course référence. Et qui, à mon sens, est capable de confirmer malgré le poids supplémentaire. Donc 5, 6, 3. Mes 3 préférés. On va faire un petit tour du côté de nos deux rubriques. Résultat de nos pronostics. Avec Watcher, C, Carté, Quinté indiqué très logiquement par nos deux rubriques. Hier, samedi 15 avril, sur l'hippodrome de Vincennes. Avec quelques trios, notamment à 828 euros de la part de Turf Session. Qui indiquait également plusieurs trios rémunérateurs. Donc voilà, une belle journée de nos deux rubriques. Que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quinté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirajoutant parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté d'Auteuil en compagnie des sauteurs. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye, bye.